Les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Super Hero et compagnie, les vidéos continuent pendant les vacances de Noël. Alors, vous venez de le voir là, nous avons fait un parcours gigantesque avec certaines de nos pièces et de nos sets Lego Super Mario. Mario d'ailleurs qui est super détendu pendant ses fêtes, puisque vous le voyez, il a la casquette de côté façon rappeur. Et on s'est fait effectivement un méga parcours, vous le voyez, avec plein d'embranchements, des ennemis un peu partout. On a des fantômes, on a des Goombas, derrière nous avons la maison de Mario. Et bien tout ça pour vous annoncer aujourd'hui les amis, la construction d'un nouveau set. Il y a quelques jours de ça, je vous ai présenté en exclusivité le nouveau set 2021, le marais empoisonné de Wiggler. Alors aujourd'hui, on va en faire également un nouveau, une exclu 2021 qui sortira d'ici quelques jours au 1er janvier 2021, bien entendu. Il s'agit du set 71-381 et ici nous avons la rencontre de la jungle avec Chomp. Chomp, c'est ce gros boulet qui est enchaîné, vous devez sans doute le reconnaître si vous jouez à Mario. Et ici, vous le voyez, avec ce set là, vous avez également des pièces violettes. Les pièces violettes qui sont donc la grande nouveauté de ce set 2021, on l'a vu ici dans le marais de Wiggler et qui est donc, qui représente le poison. Mario ne devra donc pas toucher ces pièces empoisonnées sous peine d'être complètement bloquées. À moins que vous n'intégriez dans votre niveau, comme on le voit ici, des pièces bleues qui sont des pièces d'eau. Seul moyen pour enlever le poison à Mario. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette rencontre de la jungle de Chomp ? On a ici un personnage, le personnage qui s'appelle Alfrance. Allez Alfrance, vas-y Alfrance. Trop fort. Il est super, j'adore son nom. Un tout petit set qui est composé de 160 pièces et qui coûtera 24,99€. Alors, on va ouvrir tout ça, le déballer, l'assembler et voir s'il est tout aussi fantastique que le marais empoisonné. On a vraiment bien commencé cette saison 2021 avec lui. C'est vraiment un set. Je pense que vous allez devoir avoir, si vous aimez les Lego Mario et si vous en avez déjà, notamment le pack de démarrage ici présent. Alors, voilà, j'ai essayé de me faire une petite place sans casser toute la construction du niveau. Sinon, je connais quelqu'un qui sera très, très furieux contre moi. Je n'ai pas le droit d'y toucher puisque le niveau n'est pas encore achevé. Et on va essayer de se construire ça dans cet environnement. Alors, à l'intérieur de ces sets, j'avais donc dit 160 pièces. Et nous avons au total, bon, ça, vous le savez maintenant, c'est qu'une brochure, ce n'est pas la notice de montage. Et nous avons, ah bah ça, ça va être du vide construit. Nous avons trois sachets. Là, ça, ça va être Alfrance. On voit déjà les espèces de liennes avec les épines. Et ensuite, ici, on aura la tête de Chomp. Et ça, ça sera le sachet qui sera destiné à la base de ce niveau, donc qui est la jungle. Alors, on y va, on fait de la place. On démarre avec le sachet numéro 1, avec Alfrance, donc. Vas-y, Alfrance, on fonce, Alfrance. Alors, c'est parti, on y va, on choisit. Donc, non, ce n'est pas celui-ci que je voulais. Non, 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 je me suis trompé. Nous voulons, nous voulons le nouveau set 2021. Il est ici, la rencontre de Chomp dans la jungle. Et donc, on va commencer par assembler notre ami Alfrance. Hop. Et c'est lui qu'on va devoir scanner tout à l'heure pour ajouter le set à la collection de sets. Bon, ça va être vite construit, c'est vraiment archi facile, ça, ce que je vous propose. On fait comme d'habitude, à savoir, je vais assembler le premier élément, le premier sachet, donc avec Alfrance. Et après, on se retrouve tout de suite après pour faire le test de ce set. Je suis vraiment impatient de voir comment notre ami Chomp va bouger et va s'animer. Ce que Mario va devoir faire pour lui échapper. Ça, j'ai bien envie de le voir. Voilà, là, hop, là, on met l'éliane. Tac, comme ça. Et notre ami Alfrance. Alors, Alfrance. Alfrance, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des lianes, mais vous voyez qu'il y a des piquants. Ce sont des ronces. Alfrance, petit jeu de mots que je viens d'ailleurs de comprendre à l'instant. Je n'avais pas saisi, en fait, le... Je n'avais pas saisi son nom tout à l'heure. Et là, vous vous dites, mais là, de ce côté, de ce côté, qu'est-ce qu'on prend comme pièce ? Est-ce que c'est une pièce plate ou est-ce que c'est une pièce avec un tenon ? Eh bien non, c'est une pièce avec un tenon. Avantage, donc, du système d'application. Il n'y a pas que du mauvais, hein, sur ce système. Voilà. Donc, de chaque côté, on met ça. Nickel. Et voilà le travail. Je pense que ça, vous le savez, on le met... Voilà, il m'a glissé des mains, pardon. Mais ça y est, voici donc notre ami Alfrance. Qui n'est pas forcément notre ami d'ailleurs. Puisqu'il va nous empêcher de tout faire pour essayer qu'on ne passe pas. Et maintenant, normalement, on va nous demander de scanner notre personnage. Je n'ai pas activé le Bluetooth d'ailleurs. Bon, on va essayer. Yes, tu as ajouté un nouveau set. Et donc là, normalement, vous allez avoir le set qui s'ajoute dans mon univers. Vous voyez, il est déjà bien fourni, bien rempli. Et paf, il sort de terre. Crac ! Ça, c'est vraiment trop bien fait. J'adore. Et bien voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir continuer notre construction. On entame le sachet numéro 2. Et on est parti. Et on se retrouve d'ici un instant, lorsque j'aurai terminé la construction du sachet numéro 2. Et on fera toute la review en détail. A tout de suite. Ça y est, la rencontre de la jungle avec Chomp et Alfrance. Et terminé. Et vous le voyez, c'est un tout petit set. Ça doit être le plus petit de la gamme 2021. Mais n'empêche qu'il y a de la jouabilité. Et ça, c'est plutôt chouette. Déjà, nous avons l'Alfrance qui est juste ici. Qui se balance comme ça. Il va falloir taper plusieurs fois pour gagner des pièces d'or. Et bien entendu, comme d'habitude, ne pas toucher le marais empoisonné. Car sinon, si vous n'avez pas d'eau, vous avez perdu. Mais le plus intéressant de ce set, c'est naturellement Chomp. Vous vous rappelez de ce chien qui est attaché à une chaîne, à une espèce de gros boulet. Et bien, vous le voyez, la chaîne ici, elle est superbement bien reproduite. Avec ses éléments de Lego. Et même Chomp, en lui-même, regardez, on peut lui ouvrir sa gueule. Et elle est pleine de dents. Ça, c'est super réussi. Mais vous aurez peut-être noté que Chomp, il est en train de garder un trésor. Il le garde très très précieusement. Le trésor, il est ici. Et c'est ça que normalement, Mario devrait pouvoir réussir à choper. S'il arrive à s'occuper de Chomp. Alors Chomp, il faut savoir une chose. Chomp, dans l'état, dans le set là, s'il n'avait que ce set-ci. Et bien, vous n'allez pas pouvoir le vaincre. Il est invincible. Pour le vaincre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà réussir dans un premier temps à le rabattre comme ceci pour faire apparaître son code barre. Le scanner une première fois. Mais surtout, ce que vous aurez besoin, c'est ceci. C'est une pièce qui se trouve dans le marais empoisonné de Wiggler. A savoir, une étoile d'invincibilité. On en a également, je crois, sur d'autres sets. Je crois que dans la cour hantée du roi Bou, on en a une aussi. Voilà, donc c'est cette étoile d'invincibilité. Une fois que vous l'avez scannée, et bien là, cette fois-ci, vous pouvez retourner sur Chomp. Vous pouvez le scanner plusieurs fois. Et cette fois-ci, vous le battez et vous obtenez un max de pièces d'or. Mais sans ça, et bien, on ne peut pas le battre. Alors comment faire, vous allez me dire, pour réussir à choper toutes ces pièces d'or ? Et bien, Mario va devoir venir ici. Tac, 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 tac. Et taper très très fortement ici, cette petite pièce en bois, pour tenter d'éjecter, mais de carrément déjecter, de déloger Chomp, paf ! Pour enfin avoir accès et pouvoir scanner cette pièce. On va faire une tentative. Je vais mettre le départ et je vais mettre l'arrivée. Ça va être super rapide, parce que ce n'est pas forcément un set que vous achetez uniquement pour faire un parcours, avec l'arrivée et le départ. C'est réellement un set complémentaire que vous pouvez connecter à autre chose. Par exemple, on pourrait très bien imaginer le connecter à la sortie du marais empoisonné de Vigler. Et vous avez peut-être remarqué autre chose, les amis, c'est que, en l'occurrence, dans ces conditions-là, comme moi, je l'ai mis ici, et bien, ça va être difficile pour Mario de passer là, sur la plateforme, et de se rendre devant Chomp sans toucher, en fait, le poison. Donc, il faudrait faire une autre configuration, ou alors, si vous avez d'autres sets, de faire un chemin qui permette à Mario de passer comme ça, et de se présenter devant Chomp sans toucher, justement, les pièces violettes. Voilà, on pourrait imaginer quelque chose de ce style. Donc, je vais commencer ici, je vais sortir, je vais m'occuper de Alphonse. Je vais me mettre là, et je vais passer ici, je vais d'abord m'occuper du Goomba, paf, sur la plateforme, tout en évitant la pièce violette. Ensuite, paf, on va s'occuper de Chomp, j'espère que je vais réussir à l'éjecter. Et ensuite, on peut revenir tranquillement et terminer notre tout petit niveau. Je vais vous faire deux versions. La première, en essayant d'éjecter Chomp, et la deuxième, en le mettant KO avec la pièce d'invincibilité que je vais caser quelque part sur le niveau. Mais d'abord, on va essayer la première version. On y va, c'est parti. Allez, let's go. Yes, j'ai réussi. Et c'est déjà terminé, vous avez vu, c'est super rapide. Et j'ai fait 24 pièces d'or, ce qui est assez honnête. Et vous avez vu comment j'ai réussi à éjecter le Chomp. Je vais essayer de vous le remontrer, c'est top. Parce que cette pièce, elle est juste posée dessus comme ça. Vous avez... Vous avez le Chomp qui aboie là. Et quand vous tapez... Alors, si vous tapez pas assez fort, ça ne fait que le retourner. Et dans ce cas-là, eh bien, il nous faut une pièce d'invincibilité. Ou alors, vous tapez vraiment très très fort. Voilà, ça n'a pas marché. Vous voyez, ça ne marche pas tout le temps. Et pouf ! Vous l'éjectez. Et là, bam, 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 bam. Vous vous gavez d'un max de pièces d'or dans ces conditions. Maintenant, on va faire le deuxième parcours. Je vais intégrer ici. Eh bien, je vais enlever le Goomba. Et je vais intégrer une plateforme ici. Avec, justement, la petite étoile d'invincibilité. Alors... Ah non, attendez. Il faut que je la mette ailleurs. Puisqu'il faut d'abord scanner une première fois Chomp pour le rendre KO. Et ensuite, revenir avec... Une fois qu'on est invincible, pour réellement le mettre complètement KO. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre... Est-ce que j'ai prendre le Radeau ? Non, je n'ai pas prendre le Radeau. Voilà. Là, j'ai fait une petite variante. J'ai rajouté juste une petite plateforme. Avec, vous le voyez, l'étoile d'invincibilité. Ça va me permettre de venir ici. Paf ! De le taper une première fois pour le retourner. Demi-tour. Étoile. J'y retourne. Je le tape. Et cette fois-ci, j'aurai vaincu Chomp. Allez, on y va ? On essaye ? Là, on peut prendre notre temps. On a largement assez de temps pour tout faire. Paf ! Le Goomba. Bim, 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 bim. Maintenant. Tac ! Yes ! Là, on a entendu qu'il aboie. Vite, vite, vite. Étoile d'invincibilité. J'y retourne. Et là, j'ai eu un max de pièces d'or. Par contre, ouais, ok. Mais du coup, je n'ai pas accès à... D'accord, ok. Je viens de comprendre. Alors, j'ai fait combien ? 37 ! Donc, mieux quand même que tout à l'heure. Alors, en fait, il y a deux modes de jeu, deux possibilités. La première possibilité, c'est celle que je vous ai montré. C'est quand vous éjectez Chomp et que vous chopez ici les... Je ne sais pas, les grosses pièces d'or, le max de pièces. Ça, ça vous fait environ 24... Je crois que c'était 24, c'est ça ? 24 ! La deuxième possibilité, c'est celle que je vous ai montré avec l'étoile d'invincibilité. Là, vous allez retourner Chomp, vous allez le mettre KO. Mais vu qu'il est KO, eh bien, on ne peut plus l'éjecter. Et on n'a donc pas accès à ces pièces d'or. Mais si vous faites ça, eh bien, vous obtenez 37 pièces d'or. Donc, c'est beaucoup plus rentable de réussir à éliminer Chomp que de l'éjecter et de prendre des pièces d'or qui sont juste là en dessous. Donc, à voir, en fonction de vos désirs, en fonction du parcours que vous souhaitez faire, c'est l'un ou l'autre. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire sur ce nouveau petit set de 2021, la rencontre de la jungle avec Chomp et Alfrance. Vous l'avez vu et je vous l'ai dit, c'est un tout petit set qui ne se suffit pas forcément à lui-même. C'est réellement là une extension qui va vous servir à rajouter une nouvelle fonction aux autres sets que vous possédez. Là où le set du marais empoisonné de Wiggler suffit largement à lui-même puisque les 60 secondes suffisent pour faire tout le parcours et des fois ses mêmes limites. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop court. Donc, je considère ça plutôt comme une vraie extension, un vrai set complémentaire plutôt qu'un set indépendant que vous pourriez avoir sur les sets Lego Mario un peu plus grands. Mais néanmoins, il est top car une nouvelle fois, il intègre de nouveaux personnages, Alfrance qu'on n'a encore jamais vu. Et Chomp, lui, on l'a déjà vu dans les sets 2020, mais pas de cette manière. Donc, c'est une nouvelle façon de jouer une fois de plus. Je trouve que la chaîne, elle est vraiment très, très bien rendue, tout comme le Chomp. Donc, je le trouve, eh bien, ce set bien sympathique, bien qu'il soit peut-être un tout petit peu cher à mon goût. Il est à 25 euros. Je l'aurais peut-être vu à 19, entre 15 et 19. Ça serait réellement le prix le plus adéquat. Et je pense qu'en cherchant un peu, on devrait même réussir à le trouver à ce prix-là. Bon, j'espère que ça vous a plu, les amis. Comme dit, il sera disponible d'ici quelques jours à compter du 1er janvier sur le Lego Store. Et normalement, un tout petit peu partout dans les magasins de jouets. Voilà, même s'il est petit, moi, je l'aime beaucoup. J'adore cette vue. J'adore ce Chomp. Il est vraiment trop, trop mignon. Voilà, il ne me reste plus qu'à maintenant vous dire à très, très bientôt, les amis. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, vous avez l'habitude. Et les abonnements, c'est pareil. À très, très bientôt. Passez encore de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Et je vous dis bye bye. À plus sur Super, Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye, les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501